Musique Au cœur de l'actualité du Salon de l'Immobilier de Toulouse pour un journal en compagnie d'Olivier Milan, la directrice du Salon de l'Immobilier de Toulouse. Bonjour Olivier, j'ai dit ou Olivier ? Olivier, pardon, Olivier Milan, pardon, Jacques Chassan qui est le président du SNPI au niveau régional. Bonjour. Bonjour et puis Frédéric Carteret qui est le président midi-pérénée de l'Union des maisons françaises qui sont tous les deux des partenaires de Comexposium qui est l'organisateur du Salon de l'Immobilier de Toulouse. Alors la parole à vous d'abord Olivia sur cette première journée. Quel est d'abord, non pas le bilan en chiffres, mais je dirais la tendance ? Alors ce qu'on ressent sur cette première journée, c'est une ambiance je dirais déjà très réaliste parce que compte tenu de la période qu'on traverse, on sent que nos visiteurs arrivent avec des questions, des projets, mais qu'ils sont par ailleurs déjà bien informés. Et ce qu'ils viennent chercher dans un second temps, c'est la confiance, l'enthousiasme pour leur projet, les solutions aux questions dont ils ont besoin. Donc il y a à la fois du réalisme et à la fois l'envie de propriété, le bonheur de réaliser son projet. Alors on peut dire que c'est un salon d'octobre très, j'allais dire très ambitieux, mais aussi très médiatisé, très médiatique. D'abord parce que bon, on a ce plateau TV, il y a un plan média important qui a été mis en œuvre. On a la présence de Sud Radio qui aujourd'hui a réalisé quasiment l'ensemble de toutes les émissions en direct du salon. Voilà, alors ça c'était une nouvelle démarche de vouloir en fait à la fois apporter au cœur du salon une station de radio et pour pouvoir diffuser à l'extérieur tout le contenu, en fait tout ce qui se passe au salon, puisque le salon c'est avant tout un lieu d'échange et de rencontre, de mise en avant de contenu, d'expertise et présentation de produits. Et que Sud Radio qui est donc bien implanté ici sur Toulouse nous a fait confiance et nous aussi on leur a fait confiance pour s'adresser à leurs auditeurs et leur donner envie à travers ces émissions qui sont organisées toute la journée de venir découvrir le salon encore demain et dimanche. Jacques Chassan, votre impression après cette première journée, vous êtes un fidèle, je dis partenaire de Comexposium, un fidèle. Quel est votre ressenti au bout de cette première journée ? La première impression par rapport à nos confrères qui sont présents ici sur le salon est mitigée. Alors effectivement, le premier jour c'est toujours un démarrage un peu plus lent. C'est vrai que le vendredi, après il y a la nocturne qui va amener un peu plus de monde certainement. Et le samedi où c'est qu'il y a beaucoup plus de visiteurs acquéreurs. Alors c'est vrai que ces salons-là, ce n'est pas un salon pour se promener avec les enfants, où on peut passer un dimanche ou un samedi tranquille. C'est pour avoir des informations justement sur tout ce qui est immobilier, sur la construction, sur les terrains, sur les maisons, avec les promoteurs, sur les appartements. Alors la première impression, les premières demandes qu'on a, j'ai vu mes confrères tout à l'heure, c'est la demande des primo-accédants qui voudraient acheter entre 180 et 200 000 euros. Et c'est vrai que les primo-accédants sont quand même taxés, parce que dans l'ancien, le taux zéro, le PTZ de plus n'existe plus. Donc il leur faut un apport, autrement les banques ne l'apprêtent pas. S'ils ont de l'apport, ils peuvent acheter un couple qui gagne à peu près 1 500 euros chacun, c'est-à-dire 3 000 euros, peuvent acheter une maison entre 200 et 220 000 euros, avec un apport à peu près de 20 000 euros. Alors les conseils à donner, les conseils, c'est comme on disait tout à l'heure entre nous, il faut que tous ces jeunes d'abord épargnent, fassent voir déjà à leurs banquiers qu'ils n'ont pas des crédits à la consommation des voitures, des télés, etc. Malgré qu'il faut qu'ils achètent des télés pour nous voir. Mais oui, des relevés bancaires qui tiennent la route. Et l'idéal aussi, c'est qu'il faut mettre en contribution des fois les parents ou la famille pour leur donner 10 ou 15 ou 20 000 euros dans la mesure du possible. Alors voilà, la première demande, ce sont des maisons entre 200 et 220 000 euros. Et pour 200 000 euros, l'apport c'est combien ? 20 000 euros, à peu près 10%. Oui, à peu près 10%. La bataille du prêt à taux zéro pour l'ancien, vous ne l'avez pas finalement gagnée ? Il paraîtrait que ça reviendrait au goût du jour. Mais bon, ils disent que ça coûte cher. Et vous savez, les pouvoirs publics, ce qu'ils veulent, c'est faire des constructions, faire des maisons neuves, faire travailler les entreprises. Revendre des maisons d'occasion, c'est construit, c'est payé. Ça intéresse qui ? Ça intéresse l'agent immobilier qui la vend et ça intéresse le gars qui la vend, le propriétaire. Après, c'est vrai qu'au niveau des pouvoirs publics, ils sont focalisés sur le neuf pour justement relancer le bâtiment. Je pense. Mais c'est vrai que... Que faire vous qui vendez de l'ancien, qui avez une expertise de nombreuses années, vous en tant qu'agent immobilier et puis vos confrères du SNPI, que faire aussi pour vous remettre aussi en question, essayer de relancer la machine ? Alors c'est vrai que vous avez ce handicap effectivement de l'ancien qui, entre guillemets, intéresse pas les pouvoirs publics parce que ça crée pas de l'emploi comme dans le neuf avec le bâtiment. Que faire pour relancer un peu la machine ? Il faudrait recréer, comme j'ai marqué dans mon article, la confiance, la confiance des gens. Tout est basé sur la confiance, mais comment recréer une confiance ? Sans faire de politique, on est tout le temps en train de changer de loi, tout le temps en train de changer de gouvernement, et la confiance n'y est pas. Le jour où il y aura une confiance, le jour où il y aura la baisse du chômage, le jour où il y aura une relance, alors nous, on ne peut pas faire grand-chose. On est un peu plombé aussi par toute la législation qu'il y a en matière de diagnostic énergétique. Mais c'est vrai qu'avec toutes les réglementations qu'il y a, bon, il va nous en parler, notre ami qui construit de la maison individuelle, bon, la RET 2012, la RET 2020 qui arrive, c'est une augmentation des coûts de la construction. A la revente, ça va être encore plus cher, puisqu'il y a une augmentation, bon, sur une maison de 100 000 euros, un BBC, ça vaut 120 à peu près. Oui. Ça vaut 120 000 euros avec les contraintes de la réglementation. Et on voit bien le handicap, effectivement, qui vous touche. Il y a un échange entre Olivia Milan et Jacques Rassan, mais bon, je vais me tourner vers vous, Frédéric Carteret. Merci. Il n'avait pas mis ses lunettes, le pauvre. Oui. Non, simplement... Les lunettes, vous entendez mieux. Les lunettes, vous entendez mieux. Simplement, Frédéric Carteret, vous, sur la maison individuelle, et on en a discuté lors d'une conférence qui était dédiée spécialement, effectivement, aux contrats de construction et au plan de relance. Vous avez trouvé un véritable appel d'air avec le plan de relance. Absolument. Aujourd'hui, nous répétons que le plan de relance est une bonne chose. Comme le disait Jacques Rassan, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, nous traversons une crise de confiance. Et aujourd'hui, les acquéreurs ont besoin d'avoir de la visibilité. On a besoin de savoir ce qu'il va se passer demain. Le plan de relance, qui est vraiment orienté vers l'accession, aujourd'hui va nous permettre de redévelopper. Et pour nous, on le sent de toute façon sur la première journée, puisque sur cette première journée, on sent un nouveau dynamisme. Ça fait très longtemps qu'on ne voyait pas autant de monde sur un vendredi. Donc, lorsque je vais rencontrer mes collègues constructeurs et que je leur demande comment ça se passe, eh bien, on joue à des gens avec le sourire. Et pour nous, c'est important. Jacques Rassan, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui. De toute façon, l'immobilier, sur le long terme, est toujours un bon investissement. On n'a jamais vu, moi, depuis 30 ans que je suis agent immobilier, des personnes qui revendaient des maisons à perte. À une époque, ils les achetaient trop cher, les maisons. Trop cher, mais elles étaient au prix du marché. Quand ils les ont revendues, s'ils les revendent l'année qui suit, non, c'est pas bon. Mais tous les gens qui les ont revendues dans les 3 ans, 5 ans, 6 ans, après des divorces, etc., tout le monde a récupéré les billes, tout le monde a gagné de l'argent. Je n'ai jamais vu quelqu'un vendre une maison à perte. Une maison ou un appartement ou un bien immobilier. Donc, ce qui veut dire qu'au-delà de la problématique des primo-accédants, qui ont besoin d'apport, et ça, bon, ils ne peuvent pas fabriquer des billets, ils n'ont pas la planche à billets, c'est un bon investissement d'acheter dans l'ancien. Il faut que les personnes achètent, il faut s'endetter au départ, parce qu'on ne peut pas rester locataire toute une vie. Quand on est locataire, comme on en discutait encore tout à l'heure, il y a des personnes qui ont 70 ans aujourd'hui, j'avais un exemple, qui a été locataire toute sa vie, finalement, et il ne payait pas cher d'un loyer, donc, comme il ne payait pas cher, il est resté là, et puis il n'a jamais acheté, il n'a jamais acheté, etc. Un jour, il s'est retrouvé à la rue, et maintenant, c'est 800 euros le loyer qu'il paye. Avec une petite retraite. Et alors, avec une retraite de 1 000 euros, 1 200 euros. Alors, il n'a pas de toit, il a une mauvaise retraite. Il faut avoir un toit, il faut acheter. L'investissement immobilier, c'est toujours bon, et les jeunes, il faut qu'ils achètent. C'est un problème récurrent en France. 58% simplement des Français sont propriétaires. Il faut impérativement relancer ça. Il faut aider les Français à devenir propriétaires. Aujourd'hui, je le dis, je le répète, Moi, je suis ravi de ce qui a été lancé, de ce qui est annoncé. Oui, parce qu'on sait aussi que la crise de 2007-2008 a refroidi un petit peu les ardeurs de tout le monde. On a vu ce qui s'est passé en Espagne, dans d'autres pays aussi, où on a acheté, parce qu'effectivement, c'était logique d'acheter. Mais comme on a peur du lendemain, et c'est bien d'avoir, je dirais, souligné que le long-termisme dans ce domaine-là était toujours payant, il faut quand même se dire que sur 10 ans, 15 ans, on va récupérer son argent, et puis que si on n'a pas les yeux plus gros que le ventre, on arrive à acheter des choses qui sont raisonnables et qui vont permettre de faire une plus-value. De toute façon, il y aura de l'inflation. Il n'y a pas d'inflation. Je suis persuadé que dans les 5 ans ou 10 ans, je ne vois pas... De 20 ? De 20, oui. C'est vrai qu'il y aura de l'inflation. Le jour où il y a de l'inflation, les crédits seront automatiquement payés et les gens seront contents d'avoir acheté. Surtout qu'on n'a jamais eu des taux comme ça. C'est 3%, 3,10%. C'est des taux qui sont excessivement bas parce qu'on parlait qu'ils ne pouvaient pas obtenir des crédits, les jeunes. Mais effectivement, quand ils obtiennent le crédit, il y a des gens qui ont des salaires plus importants et qui ont déjà des apports, puisque c'est une deuxième accession, etc. Mais ces gens-là, quand ils ont un crédit, c'est excessivement intéressant. Olivia Miland, pour revenir sur le salon, vous avez aussi souhaité, au fil des mois, on va dire, dynamiser ce salon, proposer des animations. On peut en parler quelques instants ? Oui, alors il y en a plusieurs. Il y a celle qui nous accueille aujourd'hui, qui est en fait un programme de conférences, mais animé avec un plateau télé pour qu'il y ait plus d'interactivité entre le public et les intervenants, puisque ce public vient chercher des réponses bien spécifiques à ces questions. Et si on veut aller encore plus loin, puisque notre visiteur, il est un petit peu expert, on a le village expert, où on offre des consultations gratuites dans le domaine juridique, fiscal, avocat, architecte, diagnostique, pour que chacun puisse trouver la solution à son problème et pas une solution générale ou générique. Et puis, il y a cette année une nouveauté, c'est la possibilité, en fait, à partir d'une photo qu'un visiteur amène de son intérieur ou de ce qu'il a envie de projeter, de ce que sera son intérieur dans 3 mois. À partir de cette photo, on va lui proposer un plan de réaménagement et réaliser ce plan en dimension 3D. Et il repart avec sa petite maquette, ce qui permet 2 choses, c'est de se dire si je vends ma maison, voilà comment je vais pouvoir la vendre et la mettre en valeur pour la vendre plus vite et à son prix. Ou si j'achète, cette pièce qui m'a l'air petite, finalement, quand je l'ai meublée, quand je l'ai équipée et décorée, avec des professionnels, elle a un look super, l'espace est mis en avant et donc je peux acheter avec plus de confiance. Des biens anciens, des biens neufs, que ce soit des appartements ou des maisons individuelles, mais aussi des services. Vous venez d'en parler. C'est ce qui vous attend si vous venez nous rejoindre sur le salon de l'immobilier de Toulouse qui se déroule donc aujourd'hui vendredi, mais également demain samedi et après-demain dimanche. Merci à vous 3 d'avoir été l'invité de ce journal. Et puis bon salon, tout simplement. Merci. A bientôt. Merci. Merci.